Jésus dit, les troubles vont s'amplifier, c'est le commencement de la fin. Trompette d'appel de Dieu De la part du Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur est délivrée à Timothée, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Fils de Jacob, branches greffées d'Israël, disciples et serviteurs du Mashiach, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, mes fils ont-ils commencé à changer de cap? Les paupières de mes serviteurs sont-elles devenues lourdes? Tandis qu'ils voient se dérouler toute prévision attendue? Mon petit troupeau a-t-il perdu la foi en son Seigneur? Tandis qu'ils s'asseillent sur leur trône d'égoïsme, se cramponnant à leurs propres attentes arrogantes? Ont-ils abandonné parce qu'ils sont dispersés? Voici, je me promène au milieu de tous mes troupeaux. Je passe à travers les multitudes, en ce moment même. En ce moment précis, j'examine les âmes de chaque homme, femme et enfant. Et que vois-je parmi mes bien-aimés? Le doute, le doute, la peur, des sentiments de défaite, un retour au désir égoïste et pervers? Cela ne devrait pas être le cas. Voici, cela ne durera pas. Car je descends. Et avec moi, ceux qui me sont fidèles partiront, ainsi que tous les enfants innocents. Tous traverseront la porte quand je sonnerai la trompette et donnerai le signal. Pourtant, mes ouailles ont diminué, et mes serviteurs perdent la foi, bien que l'horloge soit proche de minuit. Retournez à mon amour. Demeurez dans ma miséricorde. Alors, ainsi dit le Seigneur, serviteurs, levez-vous, sonnez la trompette d'alarme et de guerre. La trompette de mon ardente réprimande. Ne vous arrêtez pas, mais augmentez par mesure, et sonnez avec force cette trompette. Et ne cessez pas, car ce qui s'est déroulé devant vos yeux, augmentera aussi par mesure, et les nations vont chanceler et seront éclatées. Voici, certainement, tous les peuples seront brisés dans leur élan. Car ces choses qui sont survenues sur la terre étaient seulement un début. Un petit tremblement pour faire réagir les gens. Une légère brise pour plier les branches. Un petit ruisseau débordant de ses rives, afin d'éveiller tous ses enfants endormis. Et, en dépit d'une ombre encore plus élevée de ceux qui vont maintenant se tourner contre moi et blasphémer mes paroles, je vais me lever, et je verserai sur cette multitude le double, et encore le double sur chaque moqueur, selon ce qu'ils ont proféré contre moi et mes serviteurs. Car je suis le Seigneur, et ma colère ne peut être dissuadée, elle est prête et doit être déversée. Car j'ai examiné les cœurs de cette multitude, et le cœur de chaque railleur, et ils ne vont pas changer. Ils refusent de s'écarter de leurs paroles malfaisantes. Ils ne se détourneront pas des plans qu'ils ont complotés contre mes messagers. Par conséquent, je leur donnerai la mort. Ils mourront par l'épée, par des épidémies et des pestes. Même la famine les emportera, tandis que leurs richesses disparaîtront en un jour. Et ceux qui échapperont à l'épée seront donnés aux bêtes des champs. Et ceux qui se soustrairont aux épidémies seront livrés aux désastres. Et ceux qui échapperont aux pestes seront saisis par la calamité, les laissant anéantis et méconnaissables. Et ceux qui survivront à la famine, persistant dans leur rébellion, ne survivront pas à la flamme dévorante. Je suis le Seigneur. Et ceux qui échapperont à toutes ces choses seront délivrés. Mais en étant éprouvés par le feu ou par la lame, Je suis le Seigneur. Cependant, je me suis en effet réservé un vestige, même au milieu de ces mots d'ampleur inégalée. car ce vestige a été choisi pour traverser tout cela avec succès. Ainsi, comme il est écrit, ainsi en sera-t-il. Ceux qui sont destinés à la mort iront à la mort, et ceux qui sont destinés à l'épée iront à l'épée, et ceux qui sont destinés à la famine iront à la famine, et ceux qui sont destinés à la captivité iront en captivité. Il est l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?